Pour Audrey Chemin, ces routes n'ont plus aucun secret. Chaque jour, elle les emprunte pour partir à la rencontre des agriculteurs. On couvre principalement la Vienne et plus particulièrement vraiment le sud Vienne où il y a la concentration des élevages est plus importante. Ce matin-là, sa journée débute dans l'exploitation de Xavier Jatiot. Cet éleveur compte 900 brebis. En ce début de printemps, l'heure est aux échographies. Pleine. La technicienne Ovine va en enchaîner 50. Une intervention importante pour l'avenir du troupeau. On attend avec impatience et pour gagner de la place au sein de la bergerie. Parce qu'il y a d'autres brebis à rentrer, il y a d'autres mise-bas qui arrivent. Et des brebis trop compressées dans des bâtiments. Le taux de réussite n'est pas favorable. Après, au niveau des échographies, derrière, on peut conseiller par exemple les vides de changer d'alimentation. Depuis plus de 30 ans, l'association des éleveurs de la Vienne a mis en place les interventions de ses spécialistes. A quelques kilomètres, c'est cette fois auprès d'un producteur de limousines qu'un autre type d'échange se déroule. Il y a combien de vaches là ? Là, il y a 28 vaches. Cette technicienne vient chaque année vérifier si les critères d'obtention du fameux label rouge sont toujours respectés. Le label va s'axer quand même sur l'alimentation. Il y a une durée de pâturage obligatoire et une alimentation dédiée sans OGM. Les références et les vides. Elle nous conseille sur le chargement, sur l'alimentation, sur les échographies, sur les bâtiments. Elle nous conseille dans tout ce domaine-là. Donc voilà, elle ne vend rien. Pour s'attacher les compétences de ces techniciennes, les éleveurs doivent souscrire un abonnement et payer chaque intervention. Dans le sud de la Vienne, ils sont 160 à recourir à leur service.